... J'ai la chance et l'honneur de débuter la journée avec vous et je modère la première table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir M. Christophe Moreau, qui est sociologue et qui dirige une entreprise qui s'appelle Jeux de vie, qui s'occupe d'adolescence, qui s'occupe de jeunesse et de toutes les questions autour de la parentalité et qui a travaillé sur les questions des cyberviolences. Donc, M. Moreau, vous avez la parole pour une trentaine de minutes. On laissera quelques places à la discussion et aux questions, si vous voulez bien. Merci. Bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup de votre accueil. Moi, je dirige une équipe de recherche-développement. Donc, on est une petite équipe de quatre chercheurs en sociologie. On travaille dans la région rennaise et on travaille plus particulièrement sur les questions de protection de l'enfance, donc de prévention de la maltraitance et de protection de l'enfance. Et nous travaillons aussi sur différents projets autour du climat scolaire. Donc, on m'a chargé d'introduire la journée, de dresser un petit panorama des cyberviolences, sachant qu'il y a beaucoup de chiffres dans le domaine. Je ne vais pas vous inonder de chiffres. Quand on ne prend pas trop un problème, on essaie de compter. Mais moi, je vais aussi aborder des questions de sens, essayer de comprendre dans quel contexte évoluent nos adolescents et les mineurs aujourd'hui et réfléchir un petit peu aux questions de parentalité. Donc, j'ai un chronomètre. J'ai prévu de parler en trois temps. Déjà, de définir quelques mots autour de la violence et puis des évolutions par rapport à la violence. Alors, moi, je parlerai de la violence agie, mais aussi de la violence subie par les mineurs. Ensuite, je parlerai un petit peu de l'environnement numérique. Je vous présenterai quelques éléments de description. et puis, je parlerai ensuite des questions d'éducation et de parentalité. Alors, pour introduire le sujet, déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'en France, j'introduis souvent par cette entrée-là, les ados vont plutôt bien. Alors, moi, je suis plus spécialisé sur les ados que sur les enfants, mais il ne faut pas noircir le tableau. On a une population d'enfants, d'adolescents qui va plutôt bien. Donc, c'est important de le souligner. On estime, disons, selon les études, qu'il y a à peu près quand même 15% de ces adolescents qui sont fragiles, vulnérables. Et parmi tous ces ados, on va dire autour de 5%, 10% qui sont dans un mal-être, 5% en grand mal-être. Alors, ça, ce ne sont pas des chiffres qui évoluent beaucoup, mais c'est vrai qu'on estime aujourd'hui que la part de ces adolescents en souffrance sont des ados qui sont dans des souffrances de plus en plus intenses et de plus en plus précoces. Alors, il y a les chiffres de l'aide sociale à l'enfance, c'est autour de 1 à 3% des mineurs selon les départements. Ce sont des chiffres qui progressent légèrement. Je parlerai tout à l'heure de la prévention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, je crois, en France, un budget en protection de l'enfance que je crois, c'est autour de 8 milliards d'euros. Il y a 6% qui sont dédiés à la prévention. C'est-à-dire qu'en France, on vient réparer, prendre en charge, là, en l'occurrence, il s'agit souvent d'enfants qui vont être confiés au département, des assistants familiaux, pour 94%. On agit en prévention à hauteur de 6% de ces budgets. Alors, les mineurs reconnus coupables de délit, c'est 1% de la cohorte, 1% de tous les mineurs. En pédopsychiatrie, on est sur des chiffres qui bougent un petit peu, qui progressent légèrement, mais c'est autour de 2 à 3%. Ensuite, on a plein de chiffres noirs autour du suicide, autour des consommations de produits psychoactifs. Mais vous voyez, moi, j'estime qu'on a à peu près 5% de gamins qui sont en souffrance et en grande souffrance. 10-15% qui sont très fragiles. Et puis, de l'autre côté, c'est le grand écart, 85% de gamins qui sont en pleine puissance. Donc, il ne faut pas oublier cela. Il ne s'agit pas de dresser un tableau noir. Par contre, ce qu'on voit dans tous ces travaux épidémiologiques, c'est que d'abord, il y a des inégalités entre les territoires. Et qu'on a des concentrations de jeunes en difficulté, notamment dans les quartiers urbains, mais pas seulement. Et puis, une autre constante, et moi, je vais beaucoup insister là-dessus, en fait, c'est qu'on a une demande d'écoute et de relation à l'adulte qui est récurrente dans toutes les enquêtes. C'est-à-dire que les ados demandent des oreilles, demandent des personnes de confiance, et ils n'en trouvent pas toujours. Là, on vient de faire des enquêtes sur le climat scolaire dans des établissements, dans des collèges. On a à peu près 30-35% des ados qui disent « je n'ai pas confiance dans l'adulte ». Vous voyez la petite capsule vidéo qui termine en disant « va avoir quelqu'un de confiance ». Aujourd'hui, on a, au niveau scolaire, par exemple, 30 à 35% sur 4000 collégiens. 30 à 35% de collégiens qui disent « moi, je n'ai pas confiance dans l'adulte ». Donc, il y a une recherche d'oreille, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, un décalage de représentation entre les générations. Les adultes pensent que les ados ne vont pas bien, et qu'ils ne veulent pas d'adultes, et les ados vont plutôt bien, et ceux qui sont en souffrance veulent aussi des adultes, mais n'en trouvent pas forcément. Alors, on a beaucoup de données pour introduire ce sujet-là. Je pense aux enquêtes sur les comportements de santé des enfants scolarisés. On a des comparaisons européennes. Ce sont des données qui sont accessibles en ligne. Vous verrez, en parcourant ces données-là. Alors, là, les derniers chiffres que j'ai, c'est 2014. On a des chiffres aussi de l'Inserm en 2015 sur les portraits d'adolescents, donc qui corroborent ce que je vous dis sur cet écart, ce grand écart entre la majeure partie des ados qui vont bien et ceux qui sont en grande souffrance. Alors, j'en viens au harcèlement. On a quelques comparaisons internationales. Là, je ne parle pas encore du cyberharcèlement, je parle des brimades à l'école. On est sur des chiffres autour de 13-14% des enfants en France qui subissent des brimades, des moqueries à l'école. Et c'est quelque chose d'assez commun aux autres pays européens. Vous avez des chiffres comme l'Allemagne ou le Luxembourg, où on est à peu près dans les mêmes scores. On a des pays qui sont plus prévenants. Je pense à la Suède, notamment, où le chiffre est plus que divisé par deux. Alors, dans les enquêtes HBSC, sur les comportements de santé des enfants scolarisés, on a des données plus précises sur le harcèlement. Donc, avant de parler du cyberharcèlement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à l'école primaire qu'on subit le plus de violences à l'école. C'est autour de 5 à 15% des élèves. La violence pendant l'enfance est plus physique et elle diminue progressivement. Quand on arrive en âge collège, on va dire qu'on est à peu près à 10% de victimes de harcèlement. Et ce harcèlement est plutôt lié à des humiliations et à des mises à l'écart. Donc, ça concerne tous les milieux sociaux. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que... Alors, il y a pas mal de travaux, je reviendrai peut-être, qui parlent du triangle du harcèlement. Donc, c'est une relation entre trois types de populations. les victimes, les harceleurs et les témoins. Et ceux qui jouent un grand rôle dans les situations de harcèlement, ce sont les témoins. Ce que certains chercheurs appellent les normopathes. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a des témoins qui regardent qu'on va valoriser la relation harceleur-harcelé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi ces harceleurs, on a des victimes de harcèlement. Enfin, il y a des passages entre victimes et auteurs de violences. Donc, ces victimes auteurs de violences, c'est autour de 10% des collégiens, pour faire simple. Alors, quelques définitions, parce qu'il y a des choses assez précises à dire sur le sujet. Donc, en anglais, on parle de bullying. C'est un terme néerlandais. En fait, ce qui est très important dans le harcèlement, c'est la notion d'ambiguïté. Donc, j'ai déjà apporté une notion, c'est la notion de témoin. Plus vous avez de témoins, plus ça va renforcer la relation de harcèlement. Et il y a une autre dimension qui est importante, c'est celle d'ambiguïté. Puisque boule, ça veut dire camarade, bien-aimé, fanfaron. Et donc, en fait, ce que disent souvent les ados quand ils subissent ou ils agissent des violences, c'est qu'on s'amuse. Et donc, dans le harcèlement, il y a cette ambiguïté. Je ne sais pas trop si je suis bien-aimé, on s'intéresse à moi et on me met quelques coups ou quelques moqueries, mais quelque part, ça me permet d'appartenir au groupe. Il y a cette forme d'ambiguïté. Il y a un autre mot qui est très important dans le harcèlement pour la victime, c'est le mot isolement. Je me sens tout seul. J'ai un prédateur, un harceleur qui va profiter de ma solitude et de ma différence. Et quelque part, ça me permet d'exister aussi dans ma différence, de me sentir important et harcelé. Et puis, il y a quelque chose sur lequel je vais revenir dans les définitions, c'est qu'en général, lorsqu'on parle de violence, dans la définition de la violence et dans la définition du harcèlement, on va parler d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on pense, dans toutes les définitions, que le harceleur a l'intention de nuire. Et moi, je reviens sur cette dimension-là parce que je pense qu'aujourd'hui, les enfants et les adolescents font l'objet d'un déficit d'empathie et qu'on peut faire mal à autrui sans en avoir l'intention. Et je pense que ça, c'est un petit détail qui est important parce qu'on s'imagine que toute violence est liée à une intentionnalité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement un déficit d'empathie qu'on peut faire mal à autrui sans se rendre compte qu'on fait mal. Et la notion d'intentionnalité, à mon avis, ne fait pas partie des violences qu'on va voir et du cyberharcèlement. Alors, sur les violences subies, d'après des enquêtes de l'éducation nationale, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a, aujourd'hui, depuis les travaux de Barbieux, pas mal d'habitudes, même au niveau de l'éducation nationale, à travailler avec ce qu'on appelle les enquêtes locales climat scolaire. Donc, aujourd'hui, on a des procédures qui sont possibles à la demande du chef d'établissement en collège, en lycée et en élémentaire pour interroger tous les enfants et tous les personnels de l'établissement. Donc, ça commence à être bien rodé. Ça fait trois ou quatre ans que ces enquêtes-là permettent de faire un état des lieux dans les établissements. Donc, on a à peu près, maintenant, si je parle de la méchanceté en ligne, des agressions en ligne, c'est 40% des gamins qui le déclarent. Donc, quatre fois plus que le harcèlement scolaire classique. Donc, c'est soit des envois de textos, soit des usurpations d'identité. Et puis, le plus courant qui va aussi concerner à peu près 10% des enfants, c'est l'exclusion, la mise à l'écart. C'est la pire des situations, en fait, pour les adolescents en collège, c'est être exclu du groupe, ne pas appartenir au collectif. Alors, les premiers adultes à qui les enfants vont parler sont d'abord les parents, à 60%, les enseignants, et puis les copains. Donc, ça veut dire qu'on a une partie des ados qui n'a pas forcément personne de confiance à qui confier ces difficultés-là. Alors, on va parler plus du numérique, mais on va continuer à avancer dans la violence. Alors, je vous conseille en même temps un petit ouvrage que je trouve très intéressant, c'est celui de deux psychologues belges, et ça s'appelle « De la guerre des boutons à Harry Potter ». Et il y a quelque chose qui me paraît très intéressant dans cette évolution-là, c'est qu'on a complètement changé d'époque et changé d'espace-temps. Donc, les violences ont toujours existé, et peut-être même qu'elles ont tendance à diminuer dans notre société, je vais y revenir, mais par contre, ce qui est très différent, c'est qu'on a un engagement moins corporel, moins physique dans le réel. La famille ne joue plus du tout le même statut. On est dans un monde qui est devenu très virtuel, c'est le monde d'Harry Potter aujourd'hui. Donc, il n'y a pas plus de violences, mais il y a sans doute moins de capacités sociales et de capacités d'empathie aujourd'hui dans notre société. Alors, sur l'histoire de la violence, il y a un chercheur très connu, un historien, M. Chenet, qui raconte en fait que la violence n'a fait que diminuer dans notre société. Le taux d'homicide volontaire, donc de mort violente, est 100 fois moins élevé qu'il y a 500 ans. Donc, il décrit, en fait, vous savez, l'histoire des duels, enfin, bon, la mort violente est quelque chose qui s'est quasiment effacé de notre société. Donc, il ne faut pas dire qu'on a une société de plus en plus violente. Au contraire, les figures de la violence se sont estompées et donc, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville, plus quelque chose tend à disparaître, plus ce qu'il en reste nous paraît insupportable. Néanmoins, on a des interrogations sur la recrudescence des violences chez les mineurs depuis une quinzaine d'années, on va dire, avec ces dernières décennies un accroissement des coups et blessures volontaires de la part de mineurs. Alors, Muckeli, Laurent Muckeli, travaille beaucoup sur ces chiffres-là, donc, il faut faire attention, il faut relativiser. On a vraiment une courbe de la violence qui diminue de façon très importante dans notre société. Et puis, des soubresauts cette dernière décennie qui interroge. la part des mineurs qui font l'objet de condamnation, c'est 0,8% de la tranche d'âge. Et c'est vrai qu'on a des situations d'atteinte à la dignité, d'atteinte à la personne humaine qui sont réelles chez une toute petite partie des mineurs. Alors, tout ça, ça va être accentué par le numérique. Donc, je vais donner quelques chiffres sur le numérique. Ce qui est vraiment massif, c'est le temps passé devant les écrans. On a un monsieur qui a publié récemment, je crois que le titre, c'est La Fabrique du Crétin Digital. Je ne suis pas tout à fait sûr du titre. Mais ce qu'on va voir dans ces chiffres-là, c'est qu'en termes d'heures passées, je ne vais pas vous inonder de données, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'études et les chiffres ne sont pas toujours les mêmes selon les études. Mais ce qu'on sait, c'est que les gamins y passent un temps fou. Et ce qui est intéressant, là, c'est de rapporter ça au nombre d'heures scolaires. Donc, un enfant en maternelle va passer en maternelle. Donc, c'est autour de trois heures par jour devant les écrans. En moyenne, en France, c'est l'équivalent d'une année scolaire chaque année devant les écrans. Pour un écolier d'élémentaire, c'est l'équivalent de deux années scolaires. Et puis, pour un lycéen, c'est l'équivalent de 2,5 années scolaires. Donc là, on a un vrai sujet. Comment on fait de l'éducatif à travers les écrans, sachant que c'est beaucoup plus important que l'école dans le temps passé ? Vous savez qu'en éducation, on parle d'éducation formelle, l'école, l'éducation non formelle, ce sont les associations, l'éducation populaire, et puis l'éducation informelle, ce sont toutes ces influences qui existent. Alors, le sujet de la maternelle, je vais y revenir, parce que ça, c'est un enjeu, à mon avis, massif. Et si on veut retravailler sur ces questions d'empathie et de violence, le sujet majeur, pour moi, c'est la petite enfance. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, il y a plein de chiffres. 80% des gamins, donc aujourd'hui, ce sont les smartphones, notamment chez les ados, et puis la tablette. Vous voyez, chez les petits, donc là, on a des chiffres sur les 7-12 ans, ce sont des chiffres, donc des enquêtes Junior Connect, ils font ça tous les ans. Ce qui commence à monter en puissance chez les gamins, chez les tout-petits, c'est la tablette. Un tiers des enfants, un tiers des enfants ont une tablette. Donc, smartphone, tablette, ce sont des outils qu'on peut avoir toujours sur soi, le plus souvent, sans contrôle adulte. Donc, des chiffres importants. les réseaux sociaux qui progressent. Facebook, les réseaux sociaux, c'est à peu près 60% des utilisateurs chez les 13-19 ans. Il y a d'autres messageries qui commencent à apparaître, je pense à Snapchat, donc il y a des évolutions permanentes. un des supports qui a vraiment monté en flèche, c'est YouTube, donc la vidéo. Aujourd'hui, toutes les jeunes générations s'informent, enfin visionnent beaucoup, beaucoup de vidéos. Il y a une montée en puissance de YouTube et puis Snapchat et Instagram. Donc, l'image, de moins en moins de textes, de plus en plus d'images. Donc, une accessibilité massive et des temps énormes, plus importants que le temps passé à l'éducation nationale. Alors maintenant, on va regarder, alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais je vais vous donner un petit panorama de ce qu'on va trouver sur le web et puis après, parler un petit peu plus de ce qui se passe dans la tête. Alors d'abord, sur le web, on va distinguer le web ouvert, ce à quoi tout le monde peut accéder. Alors je pense d'abord à la publicité. Vous savez qu'on a détricoté la loi Evin. En France, on est très fort parce qu'on a beaucoup de scientifiques, on a beaucoup de conclusions, on sait à peu près tout ce qu'il faudrait faire et puis à côté, on a les politiques qui prennent des décisions qui peuvent être complètement à l'opposé des conclusions des chercheurs. Je pense à l'alcool, vous connaissez peut-être la loi Evin. Dans les années 90, on avait dit, ben oui, parce que c'est avéré que la publicité sur l'alcool pousse à la consommation des jeunes, donc il fallait éradiquer la publicité sur l'alcool et puis petit à petit, d'aménagement on retrouve aujourd'hui un budget en France c'est 3 à 400 millions d'euros de publicité sur l'alcool, donc ça, ça inonde évidemment les réseaux sociaux. Alors, autre chose qu'on va trouver ce sont évidemment les réseaux sociaux. Alors là, vous voyez avec la petite particularité que les parents s'y sont mis aussi, on a aujourd'hui 40% des mineurs qui disent que les parents les exposent trop sur internet. Donc on poste en permanence des images, on se fait voler son image et puis on peut être sujet par rapport à ces images en ligne à différents risques de harcèlement mais aussi de pédophilie, d'intimidation. Alors dans les réseaux, on a aussi les réseaux un petit peu mortifères avec des appartenances, par exemple la communauté des anorexiques. On va s'entretenir, se donner des conseils, donc déjà les réseaux sociaux en tant que tels peuvent nuire à l'image et même nuire à la santé de certains jeunes. Alors on a vu tout de suite, on a l'exposition à des images pornographiques. Donc évidemment la pornographie est légalement inaccessible au moins de 18 ans. Bon, les chiffres qu'on a c'est à peu près entre 15 et 17 ans, c'est 50% des ados qui ont vu du porno. La première fois c'est autour de 14 ans et demi. Et 45% de ceux qui sont sexuellement actifs entre 15 et 17 ans, donc 45% tentent de reproduire des scènes vues sur les images pornographiques. Alors ça ce sont donc des images un peu standards que tout le monde peut voir, parfois assez tôt dans sa vie. Après il y a la question des petites annonces. Donc on verra aujourd'hui il y aura des chiffres peut-être plus précis sur la prostitution en ligne, mais je sais que les enquêtes ont été multipliées par 6 ces 4 dernières années. Donc on a eu des vrais soucis avec des réseaux comment simplement d'annonces en ligne qui ont généré de la pornographie. On a aussi le système des cams modèles. Donc on peut gagner de l'argent en s'exposant avec une webcam. Alors tout ça sont des choses accessibles à tous encore une fois. D'autres choses accessibles à tous ce sont les défis. Alors nous on avait eu un jeune qui est décédé il y a 2 ou 3 ans en Bretagne parce que c'était le défi de Allo ou au resto. Donc il fallait que chacun contacte 3 amis et puis ses 3 amis devaient se mettre à l'eau en se filmant sinon ils devaient payer le resto à l'instigateur du défi. Et il y en a un qui a eu l'idée de se mettre à l'eau avec son vélo attaché à sa cheville. Donc il est décédé. Donc c'est un défi parmi beaucoup d'autres. Il y a eu aussi la mode de la baleine bleue la blue whale qui nous vient de Russie où là on devait faire un défi chaque jour pendant 50 jours le dernier défi étant l'acte suicidaire. Alors il y a eu quelques cas en France où on a douté mais il a été avéré que ce n'était pas forcément lié à la blue whale mais on a en tout cas eu des cas de suicide dans le monde qui étaient liés à ce type de défi. Sachant que pour l'adolescent la question c'est l'identité comment je me mets en avant et aujourd'hui ce n'est plus la guerre des boutons où je suis dans l'agir physique avec autrui je me mets en avant à partir d'images numériques et de défis numériques. Et puis dernière chose sur le web ouvert à tous c'est la désinformation et l'endoctrinement. Donc les théories du complot les fake news c'est assez nouveau ça. Vous savez qu'on a déjà vu ça dans l'histoire c'est ce qu'on appelle le sophisme c'était le déclin de la civilisation grecque où l'homme devenait la mesure de toute chose c'est ce que disait l'homme qui était la vérité c'est le protagora chez Platon donc au moment où on commence à raconter des histoires et à ne plus être proche de la vérité c'était le déclin de la civilisation grecque. Alors nous on a les fake news et puis la radicalisation aussi. J'ai retenu simplement quelques chiffres sur les personnes inscrites au fichier sur la prévention de la radicalisation il y a 3% de mineurs simplement. Mais ça veut dire quand même 3% de mineurs sur à peu près 21 000 personnes qui sont fichées. Alors ça ce que je vous dis là ce sont les choses qu'on peut tous voir. Après dans le web il y a deux autres étages donc il y a ce qu'on appelle le web profond alors là j'ai appris ça vous avez le navigateur Tor que vous pouvez installer à peu près 3 minutes d'après ce qu'on m'a expliqué 3 minutes vous pouvez installer ça sur votre ordinateur et là vous rentrez dans un autre type web alors le deep web c'est tout ce qui est caché mais accessible mais pas par les moteurs de recherche en direct donc par exemple vos comptants en ligne les bases de données vos espaces privés sur votre assurance même sur votre page préférée de Facebook vous avez des choses que vous gardez pour vous c'est tout ça le web profond donc vous avez des gamins qui pour ne pas être pistés par les adultes ne pas être pistés par les parents vont aller développer et puis aussi pour mettre des photos de la petite copine nue ça ne va pas passer sur Facebook donc on va trouver d'autres systèmes pour être caché donc ça prend quelques minutes d'installation et c'est l'idée qu'on a plusieurs couches superposées dans le web il y a tout ce qui est visible et puis il y a d'autres couches qui sont invisibles et puis c'est au fond de ce deep web et avec ce navigateur invisible donc l'objectif c'est la liberté donc en fait la question aujourd'hui c'est on est dans une société dite de liberté c'est comment nos ados nos mineurs gèrent leur liberté et en tout cas grâce à ce navigateur on peut accéder à une foultitude de choses donc vous avez quelques chiffres ici vous voyez le web visible accessible à tous le web ouvert alors ça ce sont les travaux de monsieur Pinte donc universitaire lillois que je vous recommande donc c'est à peu près un milliard de pages web accessibles à tous le deep web donc toutes les bases de données les choses invisibles et inaccessibles par les moteurs de recherche c'est 600 milliards de pages web et puis ensuite on a le darknet donc là il estime que c'est à peu près 30 000 pages actives donc là au début on sort de la lisibilité des messages et puis on va arriver dans le darknet où là finalement on peut alors vous avez des gamins de 12 ans qui traficotent avec du bitcoin qui réalisent des petites tâches ou dans les jeux vidéo ou autre et qui arrivent à gagner un petit peu d'argent vous avez des gamins de 12 ans qui peuvent pirater des cartes de crédit moyennant une petite mise vous pouvez acheter des cartes de crédit puis acheter des salons des tv des choses comme ça que vous pouvez revendre donc à des âges assez précoces et puis bien sûr après toutes sortes de trafic donc tout ça avec cette petite page d'entrée tor ça veut dire alors j'ai plus la signification exacte mais c'est les couches d'oignon il y a plusieurs couches le web c'est comme un oignon vous avez les couches de surface et puis à l'intérieur vous pouvez rentrer et donc il n'y a pas que tort il y a FreeNet il y en a d'autres qui permettent d'entrer dans la profondeur du web et du coup les ados alors ça c'est très important comme remarque les ados ne mesurent pas vraiment les impacts de ce qu'ils font là sur leur vie réelle alors je vais y revenir mais vous savez chez Winnicott le jeu c'est un espace transitionnel d'ailleurs je ne suis pas dans la réalité je suis dans un entre deux c'est la définition du jeu comme espace transitionnel où je ne suis pas tout à fait dans la réalité j'apprends des choses mais hors réalité ces systèmes de numérique et puis de cyber ça va être ça je suis dans un espace entre deux je n'ai pas l'impression que ça aura de l'impact sur ma vie je joue c'est comme cette histoire de harcèlement je joue alors derrière on va avoir pas mal de vitrines commerciales ça c'était la roue de la soie Silk Road alors bien sûr les autorités s'attachent à démanteler chemin faisant des sites qui renaissent en permanence alors là si vous voulez des champignons hallucinogènes les 12 grammes ça va vous coûter 15 dollars 25 donc d'après l'observatoire européen des drogues le trafic deux tiers du trafic de stupes ce serait sur le dark web aujourd'hui c'est assez facile finalement plus facile que d'aller chercher peut-être un dealer dans la rue semble-t-il on peut aussi acheter des armes donc vous voyez il y a cette profondeur et ces couches d'oignons dans le web alors la conclusion que je voulais tirer de tout ça c'est quelle culture on donne à nos enfants je ne sais pas si vous êtes allé voir le film Les Misérables récemment vous voyez la conclusion c'est retenez bien cela mon ami il n'y a pas de mauvaises graines il n'y a pas de mauvaises herbes il n'y a que des mauvais jardiniers et donc la question qui est posée aujourd'hui par pas mal de chercheurs c'est quel jardinage sait-on faire aujourd'hui alors vous avez les travaux de cherche qui corroborent les recommandations par exemple de l'académie de médecine américaine c'est-à-dire par exemple donc le cherche tisseron a popularisé il y a des sites ce sont des affiches qu'on peut imprimer qu'on peut mettre dans la salle d'attente chez le médecin ou dans les services du département donc le 3-6-9-12 la première règle c'est pas d'écran avant trois ans c'est une mesure de santé publique parce que avant trois ans l'enfant a besoin de découvrir des repères de motricité et puis d'interaction humaine alors il y a pas mal de règles comme ça avant trois à six ans c'est la même chose il faut que le gamin découvre le réel se confronte au réel du monde avec de la vie du vivant du mouvement et le moins d'écrans possible et par contre si on a des écrans c'est qu'on les partage on regarde ensemble quelque chose donc il y a des règles comme ça 6-9 ans on va commencer à lui expliquer les règles du jeu on va commencer à créer des choses avec les écrans 9-12 ans on va lui apprendre à utiliser toujours accompagner et puis à se protéger et puis après 12 ans il va s'affranchir on reste vigilant donc vous avez plein de recommandations comme ça je développe pas c'est très intéressant la règle des 3-6-9-12 vous vous rendez compte pas d'écran avant 3 ans on va revoir ce que ça produit mais d'abord ce qui est souvent mis en avant c'est le déficit de langage mais moi je dirais le déficit de relations sociales et d'empathie alors d'autres recommandations c'est par rapport aux jeux vidéo moi j'ai des neveux comme tout le monde j'ai des enfants aussi pas comme tout le monde mais enfin comme une grande partie de la population et bien mon neveu à 10-12 ans il va jouer à des jeux interdits au moins de 18 ans et le summum c'est que le parent généralement est fier fier de voir son enfant utilisé et puis cette agilité de nos enfants à utiliser ces choses là ça rend souvent les parents très fiers alors il y a un chercheur qui est intéressant je vais terminer d'ici pas longtemps c'est Bernard Stiegler qui parle alors je vais vous passer tous les éléments théoriques mais qui parle de psychopouvoir pour dire vous savez il reprend les travaux de Foucault à une époque où il disait les institutions totalitaires vont avoir tendance à canaliser nos corps et nos consciences et bien pour Stiegler cette société ultra libérale canalise notre vie émotionnelle ce qu'il appelle le psychopouvoir il développe cette idée de l'enfant prescripteur c'est plus vous qui pilotez votre enfant c'est l'enfant qui décide ce qu'il va acheter comme jeu par exemple donc toute la question de quel type de jardinier nous sommes ça voudrait dire que c'est à nous de prescrire les biens de consommation que nos enfants vont consommer et essayer d'inverser cette tendance à avoir l'enfant prescripteur et puis un autre mot qui nous vient de Yves Citon mais il y a pas mal de gens qui travaillent sur ce sujet là c'est le mot de l'économie de l'attention c'est à dire qu'en fait on a de moins en moins de disponibilité psychique par rapport à nos enfants et il est temps qu'on s'intéresse à cette écologie de l'attention c'est à dire à quel temps et quelle transmission psychique nous offrons à nos enfants parce qu'on est face à un assèchement parce qu'au lieu d'interagir avec nos enfants tendanciellement même si je vous dis en matière de santé ça va plutôt bien pour les ados d'aujourd'hui on sait pas pour demain mais vous voyez tendanciellement on est en train de faire un désert culturel pour nos enfants parce qu'on leur met des tablettes entre les mains et donc ça crée en fait un déficit de langage et moi je vais beaucoup plus loin parce que pour moi ça crée un déficit d'émotions alors j'essaie de terminer pour pas trop vous embêter mais voilà par exemple les choses qu'on va travailler avec les parents parce qu'un des sujets bien sûr c'est l'accompagnement des ados sur ce qu'ils vont trouver sur ces différentes couches de l'internet mais un des sujets c'est aussi l'éducation dès la petite enfance et donc moi nous on est sollicité parfois sur des territoires parce qu'on fait des travaux autour de la prévention santé sur les questions d'addiction mais les gens une fois qu'ils interviennent depuis 5 ou 10 ans dans les lycées et dans les collèges ils se disent ce serait mieux de travailler plus tôt et vous savez qu'en matière de prévention c'est mieux d'intervenir plus précocement et on s'aperçoit que vous avez des gamins qui regardent la télé avant d'arriver à l'école et puis qu'en maternelle ils vont avoir du mal à tenir sur leur fauteuil pendant plus d'un quart d'heure c'est à dire qu'on a des comportements compulsifs qui arrivent assez tôt dans la petite enfance et donc on travaille par exemple sur ces axes là ce sont des travaux de Diana Bomberin dans les années 70 où on dit il y a deux besoins chez l'enfant un besoin de cadre de contrôle et un besoin de sollicitude d'amour et de gens qui fassent attention à leurs besoins et donc on travaille sur différents styles éducatifs je prends encore une minute et ce dont on s'aperçoit alors le style négligent c'est celui qui s'occupe assez peu de son enfant on savait que ça faisait des gamins à risque le style autoritaire ça ne permet pas toujours à l'enfant de bien intérioriser le cadre et les règles mais surtout ce qu'on a découvert c'est que le style indulgent qui est en bas à droite c'est-à-dire le parent d'aujourd'hui qui dit à son enfant je t'aime je t'aime je fais attention à toi tu es important pour moi mais qui n'arrive pas à lui mettre de cadre on a fait des travaux là-dessus et bien ça fait des enfants qui sont plutôt à risque d'être victimes et d'être auteurs eux-mêmes de violences donc un des sujets qu'on travaille c'est l'équilibre entre l'autorité et l'attachement la sollicitude dans les relations parentales on travaille aussi sur les besoins fondamentaux de l'enfant vous avez une conférence de consensus en protection de l'enfance donc en 2017 qui établit différents besoins et on travaille avec des icônes pour essayer d'informer les parents le plus tôt possible sur les besoins de l'enfant et je passe sur pas mal de choses autour des compétences psychosociales donc on a aussi tout un tas de programmes qui commencent à se développer enfin qui continuent de se développer et sur quoi il faut intervenir sachant que ce qui pilote l'enfant jusqu'à à peu près 18-20 ans c'est pas le cerveau social c'est pas le cortex préfrontal c'est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel et moins on interagit avec l'enfant plus il va être piloté par son cerveau limbique c'est à dire son besoin de reconnaissance de récompense et plus on développe les interactions plus on va l'aider à développer justement des stratégies sociales et donc le cortex préfrontal donc mes conclusions c'est que il y a des choses qui ont bougé mais la violence n'est pas toujours liée à une intention de nuire mais il y a aujourd'hui un déficit d'empathie sur lequel il faut travailler lors donc des interactions précoces il faut s'intéresser aux témoins et donc il y a par exemple un dispositif qui s'appelle Sentinelle et référent où quand on va pas simplement s'intéresser aux harceleurs et aux harcelés on va s'intéresser aux témoins parce qu'aujourd'hui il y a un groupe qui est normopathe et qui va accentuer les violences y compris les cyberviolences l'internet c'est un espace qui est un petit peu coupé du réel et les gamins n'ont plus d'esprit critique parce qu'ils sont dans un monde un petit peu comme un jeu donc le travail sur l'esprit critique c'est un enjeu très important dans notre système éducatif développer des relations sociales renforcer tout ce qui est cerveau social et donc pour moi les sujets vraiment d'actualité par rapport à cette question qui est très internet très technique c'est ne pas être trop sur la technique mais vraiment investir dans l'humain donc sur les compétences psychosociales sur les programmes de soutien à la parentalité où on travaille sur les besoins de l'enfant il y a des outils en disant votre gamin il aura un retard de langage mais il aura aussi un retard émotionnel et social et puis donc renforcer la présence des adultes auprès des enfants parce que quand vous voyez les chiffres on est deux fois et demi plus devant son écran tout seul qu'avec des adultes qui nous éduquent donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous pour introduire la journée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !